Bonjour à tous et bienvenue sur Geek Gaming CH, c'est Boomer qui vous parle et j'espère que vous êtes tous super en forme comme d'habitude et que vous avez passé un très bon noël. Dans cette vidéo nous allons parler de la dernière mise à jour sur FS Trafic pour MSFS dont la sortie s'approche à grands pas. Et à la fin de la vidéo nous parlerons un peu de l'Airbus A330, d'Aerosoft qui n'est probablement plus très loin non plus. N'oubliez pas le giveaway qui est en cours sur le Discord jusqu'à demain, plus d'infos dans la vidéo en lien dans l'étiquette qui apparaît maintenant en haut à droite de l'écran. Mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter la vidéo si elle vous plaît car ça aide la chaîne pour le référencement sur YouTube et n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord si vous avez envie de discuter si mu avec la communauté. Merci d'avance ! Le premier sujet de cette vidéo qui traite de FS Trafic que JustFlight est en train de développer pour MSFS nous donne de plus en plus de précisions sur ce que sera cet add-on de Trafic IA et surtout à quoi il ressemblera. Durant ces derniers jours, JustFlight nous tease de plus en plus avec de magnifiques vidéos qui regroupent les différents types ou tailles d'avions qui voleront autour de vous dans le monde de MSFS. Nous avons donc eu droit à une vidéo sur les avions régionaux, une sur les cours et moyens courriers et une sur les longs courriers que vous voyez à l'écran en ce moment même. De plus nous avons droit à quelques informations sur ce qui se passe dans les coulisses du développement. Les fonctionnalités sont maintenant toutes intégrées à l'add-on et elles sont en cours de tests fermés avec leur communauté de bêta testeurs qu'ils ont augmenté durant ces derniers jours. Le but étant de faire les derniers essais sur la période des fêtes de fin d'année pour éliminer un maximum de bugs et assurer une compatibilité maximum avec les add-on déjà dispo sur le marché. En début d'année 2023 de nouvelles vidéos arriveront où ils nous montreront plus d'aspects du gameplay et des différentes fonctionnalités qui arriveront avec FS Trafic ainsi qu'une vidéo sur les performances qui seront un aspect très important car il y a, s'il y a bien quelque chose qui pose problème avec ce genre d'add-on, c'est l'impact sur les performances. Personnellement je me réjouis de voir comment ils ont optimisé tout ça. Nous n'avons malheureusement toujours pas de date de sortie officielle mais ils ont prévu de le sortir en tout début d'année 2023 donc l'attente ne devrait plus être très longue. Pour le deuxième et dernier sujet de cette vidéo, nous avons la chance d'avoir de superbes images de la part d'Aérosoft sur leur A330 qui est en cours de développement depuis un moment maintenant. Les images que vous voyez à l'écran sont le statut actuel du développement de cet avion très attendu sur MSFS qui est maintenant à environ 90 90% terminé. Maty Schock de chez Aérosoft nous assure que l'avion tourne à 60 fps stable sur sa machine et cela voudrait dire que l'optimisation a bien été travaillée. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver les specs de son pc donc une fois de plus nous ferons nos propres tests quand l'appareil sera dispo pour voir ce que cela donne en vrai. L'avion sera compatible pc et xbox donc il est d'autant plus important que l'optimisation soit faite aux petits oignons. Ici aussi malheureusement pas de date de sortie officielle mais j'espère vraiment que nous aurons droit à une bonne nouvelle pour le premier semestre 2023. Voilà les amis nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et comme il s'agit très probablement de la dernière vidéo avant la fin de l'année je vous souhaite déjà un très bon début d'année 2023 et encore merci à tous pour votre soutien depuis le début de la chaîne. Si la vidéo vous a plu je vous invite à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas merci d'avoir regardé jusque là et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez merci les gars bye bye boomer out